Du coup bienvenue les gens dans ce coaching viewer numéro 62 62 peut-être qui sont sortis sur youtube, on en a fait plus parce qu'il y en a qui sont pas sortis sur youtube Si cette vidéo sort ça veut dire que soit le niveau est élevé Ce qui est le cas parce que c'est du plat diamant Soit on apprend quelque chose de nouveau dans les builds, dans la façon de jouer, dans les champions mécaniques Ou dans la macro de game etc, dans la méta actuelle Ici alors nous avons un Shen top contre un Darius A la jungle nous avons un Ekarim contre Nidali A la mid lane nous avons un Atrox contre un Vladimir Et à la bot lane nous avons un Jinx Brom contre Jin Alistar Alors Atrox mid, je le vois Ça a été nerf par contre j'ai l'impression parce que je le vois beaucoup moins Avant Atrox était tout le temps mid Alors en fait il a été nerf par rapport à la méta qui se prépare C'est à dire ? En fait c'est à dire que là on va repartir sur une méta beaucoup plus solide, beaucoup plus tank Ok Et s'il le laisse avec tout ce sustain Enfin le nerf il est ultra violent en terme de sustain Bah en gros ça aurait été le god de toutes les parties Ils auraient été imbutables parce que vu qu'ils réduisent tous les dégâts Bah si tu réduis les dégâts mais que tu réduis pas le système de Atrox Alors Atrox est invincible parce qu'il sera impossible à atteindre Il pourra toujours se soigner D'accord Vu qu'ils ont nerf fait toutes les runes agressives etc Ok je vois Et d'ailleurs Mundo indirectement il se fait buff C'est un exemple hein Ok Mundo se fait buff parce que comme les runes offensives sont réduites Bah du coup il profite mieux de ses soins D'accord Tout bêtement en parlant quoi Merci Mamrie35 pour le sub à Awashi Bienvenue à toi Awashi Tu regardes tous les avantages que t'as en bas dans les cadres Merci beaucoup et bienvenue à toi Ouais machin c'est pas vrai Mundo il s'est pas fait buff Il a fait toute bof son patch Rires Il pète déjà avec le cap On l'a déjà perdu Des fois j'en reçois des messages On va dire ouais machin t'as dit ça Mundo il s'est pas fait buff Attention 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 Le Alistar qui prend pas mal de dégâts dans ce trade ici Mais on a fait quand même une bonne engage sur le Brom Qui a perdu la moitié de ses points de vie Niveau débile est-ce qu'on a quelque chose de très particulier ? Non Vladimir qui est parti tout de suite sur un tome Je ne joue pas Vladimir du coup je pourrais pas vous dire C'est ça c'est il est chaud quoi C'est Bolzi Ah oui il est très chaud le Vladimir Il m'a dit Il aurait pu partir sur un sonore Il voulait jouer Katarina il était dégoûté il me dit Je vais partir sur Assassin Vladimir Et du coup on va peut-être voir un Vladimir bien vénère Après Vladimir c'est très bien contre Atrox je pense Parce que Atrox il va se prendre tout le temps Plus ou moins En tout cas il va se faire zoner Par le Q chargé de Vladimir du coup Alors qu'une Lux ou des trucs comme ça C'est beaucoup plus safe C'est vrai après Atrox il peut en avoir rien à foutre Et faire le gars aussi quoi Alors je vais pas te mentir Atrox Je l'ai même pas encore testé Je sais même pas se pacifier des trucs comme ça Ah ouais C'est de la regen c'est beaucoup de sustain apparemment C'est beaucoup moins Beaucoup moins maintenant C'était plus que divisé par deux Mais oui oui c'est ultra fort Et puis Atrox Quand tu joues contre Enfin en tout cas pour avoir joué contre Et en avoir parlé à beaucoup de joueurs Enfin des joueurs compétitifs Enfin pas des Pas la plèbe Bah en gros quand Atrox bien joué Tu peux toucher aucun sbire en fait Mais vraiment aucun Genre tu peux plus jouer Parce qu'il zone tellement bien Ah ouais ça a l'air trop fun à jouer Ça a l'air abusé hein Non mais là Oh la 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 Ce dieu quoi En fait tu peux pas toucher un sbire Tellement il met de la pression Par rapport à ses sorts de contrôle C'est insane Ah oui c'est incroyable Et c'est très très dur à maîtriser Et là il a fait un move Vraiment de qualité pour le coup Bon je vais jouer Atrox finalement Et d'ailleurs Petite anecdote Là je me suis lancé mon défi De passer tous mes champions maîtrise 7 T'en ai rendu où ? Bah là j'ai fait Vein Mon perso préféré bien sûr Ok Après je me suis occupé de GP Mon perso que je maîtrise le mieux du jeu Et d'ailleurs on m'a dit Ah bah chat t'es tout quand Voilà t'es nul avec des pros au LG Et moi j'ai répondu Mais je m'en fous Moi je suis plus à maîtrise Mais du coup j'ai appris maintenant A bien maîtriser les barils Et j'en suis plutôt fier Parce que c'est une mécanique Qui est pas facile à maîtriser Et j'ai appris maintenant A la maîtriser Pas simple du tout Et le chat qui se défend bien Petit conseil pour les gens Qui veulent jouer des persos durs à jouer Pas mal Je le fais un petit blanc Ouais ouais attends je suis en train de regarder l'action Il va se faire stun Ah il aurait fallu l'auto-attaque Très bon Q de Brom ici Oh le flash agressif de Alistar Qui se prend encore un coup de tour Il va mourir S'il se fait pas heal C'est bien c'est pas mal joué Et on arrive à prendre Ah la tour Oh la tour qui fait mal Tu vois combien de secondes ? On va pas penser de tout Je suis à 5 minutes 21 là Ok on a des chronos 23 Et c'est très très bien pour le Jin Parce qu'il est mort Sans donner de kill Et le Darius qui taunt Délibérément Sans aucun problème Mais ouais tout quand N'oubliez pas On va faire un salon Pour si vous avez des questions Sur tout quand justement Sur combien vaut Le compte de tout quand actuellement Plus de 20 000 20 milliards d'euros Non mais vraiment Genre il y a des sites Ils ont Ils vaut plus de 20 000 euros Genre le compte de tout quand Euh Ou de là même en fait Plus de plus même Ouais Ça dépend Mais bon Qu'est-ce que tu prends Mais c'est hallucinant Mais bref Si vous avez des questions A tout quand Il va y répondre Dans un futur Salon FAQ Je voudrais juste donner Un conseil pour les gens Parce que là je viens de le Oui vas-y oui excuse C'est Si vous voulez tester Des champions Très durs à maîtriser Je pense à Gangplank par exemple Mais vraiment maîtriser Ces personnages C'est un petit moment Du temps Euh Forcez-vous des fois A jouer des porceaux Que vous détestez Vraiment Parce que vous pourrez Découvrir Un personnage Que vous ne soutenez pas Que vous aimerez jouer Un jour en fait Parce que Bizarrement Je me suis mis à jouer GP et Je détestais jouer ce personnage Parce qu'il était Il était dur à prendre en main Mais on finit A force de De se De se l'imposer De finir par y trouver un intérêt Et de s'y attacher en fait Ok Donc c'est un Si vous ne savez plus quoi jouer Forcez-vous à jouer des persos Que vous n'aimez pas Et qui sont durs à jouer Et vous allez découvrir des choses Et à soupçonner Évitez les persos trop populaires Prenez vraiment Nidali par exemple Là il y a Nidali Essayez Nidali Et puis même si vous faites du 0-0-8 Première partie 0-4 deuxième partie Bah plus vous la jouerez Plus vous serez meilleur C'est logique Mais vous n'en serez que plus satisfait A l'affaire en fait C'était pour vous motiver peut-être En effet Et évidemment Jouer les champions aussi Qui vous plaît Peut-être Il y en a en mal Mais Oh normal Qui sont peut-être trop durs Mais avec de la persévérance Tout Finit bien Du coup le chien qui se débrouille Assez bien Même s'il a quand même 16 CS de retard Il ne peut pas vraiment faire Toujours pas bac Par contre Atrox Mais vraiment les patates Qui naissent C'est hallucinant En plus il a pris un ex-drinker Il va être très très compliqué A tuer pour Vladimir Oui Le Darus Qui Bah qui Chaîne Il fait un peu ce qu'il a chaînent Avant que la game commence Il m'a posé la question S'il partait Sterak Je le dis non Tu vas partir avec Zinker Alors pourquoi Parce que oui Dans cette game Il faut DHP Et la résistance magique Ah tu parles de la Trox ça ? Je parles de la Trox Non bah il était obligé Pour une ex-drinker En plus c'est Veni d'Ali AP Bah il peut aussi Le faire le Sterak par exemple Ouf Le bon hit sur le Karim Qui se fait complètement Pulverisé Ici Ah mais ils étaient 3 à la botagne Et encore Jinx La Nidali qui va prendre le kill Sur Le Brom La Jinx qui se fait ult Par le Shen Peut-être un petit peu late Mais en même temps Le Shen ne pouvait pas faire autrement Le Atrox qui va engager sur le Vladimir Qui va le tuer avec l'ignite Il va tout simplement mourir sans aucun problème Le Darius qui va peut-être taper bien la tour Je ne sais pas combien de PV elle avait la tour C'est pas mal le Shen du coup Ce qui se passe Alors est-ce qu'ils vont perdre la tour ? Non ils perdent même pas la tour Du coup le Shen a bien fait Surtout que le Shen a une téléportation Donc du coup très bonne téléportation du Shen Qui arrive à retourner un petit peu cette situation Un peu délicate Et là le Vladimir il prend cher D'ailleurs il y a des TP qui commencent pas mal à disparaître en ce moment Ouais je vois un genre des ADC Et du coup Shen est vraiment un élément majeur pour mon équipe Parce que Du coup on a Shen qui peut être polyvalent Il peut faire ce qu'il veut Ça va être un énorme handicap par rapport au Darius Qui sera bloqué sur la top lane Darius il ne pourra pas créer la différence Parce qu'il sera toujours distancé par rapport au Shen Plate diamant Lelo pour ceux qui demandent dans le chat Du coup je ne sais plus ce que je disais On parlait de si vous voulez jouer des champions compliqués Etc Non non ça en avait conclu Ah non je parlais du Atrox Ah oui Stérak Le Xenker au Stérak Parce que oui le Stérak c'est un item qui peut être ultra fort sur Atrox Mais là ce qui est important c'est que comme la team a peu de CC Alors même s'il faut des points de vie Le Xenker il va donner à Atrox Le Vol de Vie et le Sorvent Empiric Parce que l'item va proc Et il y a Vladimir et Nidalee qui peuvent faire proc sur le Xenker En fait les Zinkeurs en fait est beaucoup plus rapide à avoir que le Stérak Et là t'as Vladimir et Nidalee quoi Et puis ils synergissent extrêmement bien avec la danse de la mort en fait Ok Et vu qu'on aura Ekarim qui va partir coup près noir Qui lui va appliquer les dégâts physiques de zone tout le temps Attention le save du Ekarim ici C'est insane Aïe 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 Ça se voit que c'est des bros Dans ce cas là le Ekarim il vient de faire un sauvetage de l'infini C'était ultra ultra chaud Attends Vladimir il a même pas fait les bots il est parti Il est parti protobelt direct Oh attention il va se faire catch Le Atrox qui est en train de dominer Pourquoi il a ult ? Violemment Je vais revenir après sur le Vladimir Vas-y Du coup je me suis perdu Donc oui donc On parle des Zinkeurs L'Axdrinker plus la danse de la mort qui synergise avec Atrox pour le sustain La pénétration il aura grâce à Ekarim qui partira coup près noir Il va appliquer les effets de zone constamment Atrox sera protégé par rapport au chat et au Brom Pendant la phase d'agression Qui va prendre un coup près noir dans l'équipe bleue ? Ah Ekarim Ok Ekarim il pourra appliquer les effets tout le temps Ekarim il prend... ok Coup près noir il appliquera les effets tout le temps Il prend pas de trinité ? Il a été buffé sur la ratio AD de son Q-spell Le coup près noir est 40% plus puissant en terme de dégâts En plus appliquer la pénétration pour l'équipe Ca fait économiser de l'heure pour toute l'équipe Et la cadence du Q-spell de Ekarim est très rapide Tout le temps il va l'activer Il crée un bordel dans les teamfights Atrox crée des bordels dans les teamfights Ce qui fait que Atrox est gagnant S'il part sur un Dominic vu les dégâts qui collent Vu son potentiel de dégâts Il peut augmenter ses dégâts de 20% avec un Dominic tout de suite Alors que s'il a un coup près noir Il augmenter ses dégâts que de 15% Mais que s'il applique 6 effets Du coup il aura jamais le temps d'appliquer 6 effets de dégâts physiques sur la nuit Ok Ah ouais tu vois je pensais que tous les Ekarim allaient prendre trinité moi Euh oui c'est ce que vont faire tous les Ekarim du monde Mais en vérité lorsque tu joues en équipe Un coup près noir sera beaucoup plus rentable par rapport à ce qu'il peut apporter aux joueurs D'accord Oui d'accord ok Ca buff la Trox, ça buff toute équipe Malheureusement le Brom s'est fait sniper par l'ultime de Jin ici La Nidali qui est dans une position vraiment super délicate Elle se fait finir par la Jinx La Jinx qui va avoir son buff de vitesse Le sidestep qui a été utilisé Qui a été fait par le Jin pour esquiver le W de Jinx C'est vraiment ultra stylé Je connais aucun sort Je connais pas les noms des sortes Ca c'est Toucan qui sait Il va te dire le W de Jinx Il va te dire C'est le pistolet Reversé dans son soin C'est le canon je sais pas quoi Attention le Vladimir ici Canon magique Ca m'étonnerait que ce soit ça Attention le Là le Alistar Non non ça sert à rien Y'a pas de full up Y'a pas de full up Le Jinx ne peut pas venir Il peut se faire retourner Il va se faire zoner Un petit peu dommage là le Alistar Qui va se donner un petit peu gratuitement Mais après Qu'est-ce qu'il se passe à la top lane Et y'a un petit trou à la top lane quand même Y'a Parce que là deux tours Deux tours Ca veut dire qu'on va peut-être faire un héros de la faille Très très facilement Le Jinx qui s'est fait prendre Par l'exhaust Qui a anéanti le Jinx Mais là y'a beaucoup beaucoup d'action Ca fait plaisir Et c'est vrai qu'en terme Là le problème de l'équipe bleue Oui ils font des kills Là la top lane elle a pris cher quand même Parce que c'est bien de voir des kills La top lane elle prend cher Mais ton équipe ne pourra Potentiellement jamais gagner un rhythm fight Bah mais là Là ton équipe bleue A pas touché presque une tour Pas un dragon C'est vrai Là y'a déjà deux tours pour Darius Euh Peut-être deux tours pour Darius Mais y'a peu de chance qu'il s'en sorte Déjà à son but de passe Le héros de la faille là Il est plus ou moins gratuit presque Là il part sur une trinité Personne n'aura de pénétration dans ton équipe La synergie est quasiment inexistante Entre tes teammates Et même s'il a gratté du terrain Il va arriver un moment Où Darius ne pourra plus avancer Est-ce qu'il prend pas trinité Pour avoir un petit pouce de vitesse Parce qu'il jamais va toucher la Jhin C'est bien Là il la touche jamais Avec Shen et tout le bordel Mais euh Ça aurait été quoi ? Toi tu conseilles quoi toi ? Le coup près c'est un core build Sur Darius Après tu peux partir avec les Coup près même si t'as deux AP Y'a un support Qui fait zéro dégâter Bah t'as quand même Jhin T'as quand même Jhin dans l'équipe Puis même le saignement de Darius Il est tellement fort Pour appliquer le coup près Que tu le coup près C'est un core item En effet Et puis là Il serait que j'y ai pas pensé Mais si tu vois Si par exemple t'as Deux trois champions Qui peuvent build le coup près noir C'est beaucoup plus intéressant De le mettre sur Darius en fait Ah oui Bah Darius c'est le boss J'ai même pas pensé C'est le boss Attention là Jhinx qui va Comme là je J'ai choisi Ekarim Pour plusieurs raisons Déjà par rapport à son buff Et par rapport à ce qu'il peut apporter à l'équipe Parce que oui Atrox peut le faire Mecou près noir Mais il perdrait beaucoup En termes de dégâts Parce que Ouais ouais je vois Ça parait ultra logique Mais tu vois J'y avais même pas pensé En fait Par contre Il a fini sa malmortie Super vite Le Atrox Il l'a fait un peu tôt Après bon Là ce qu'il lui faut C'est DHP Ou une danse de la mort S'il part dans de la mort C'est pas grave S'il a pas les HP Parce que là Contre le Jhin Faudra qu'il évite Si là La danse de la mort C'est pas un problème Ok Enfin s'il la commence Il faudrait qu'il la fasse tout de suite Là il a combien de sous Parce que là Le Vladimir est pas stupide Il voit qu'il y a une malmortie Sur le Sur l'Atrox Je pense qu'il va éviter D'aller trop A la mid lane C'est pour ça qu'il est allé Rome à la bot lane C'est plutôt bien joué Attention Oh la Jinx La Jinx Qui fait pas malheureusement Attention A la vision La Jinx La Jinx qui commence à donner Pas mal de kills Alors qu'elle avait un avantage Assez considérable Parce qu'elle est morte deux fois Elle était en 4-1 C'est ça ? Euh Jinx Possible J'ai pas souvenir du score Attention Attention On est en train de se faire pick up On est en train de se faire catch On est en train de se faire catch Trop facilement dans la Dans la jungle Dans leur jungle Je pense qu'il y a un manque de vision Quels sont les scores de vision Des équipes Pourtant ça m'a l'air pas catastrophique Il y a la tracce qui a 5 Attention Attention Ils ont pris un fight Mais OMG Attention Regardons la carte Équipe bleue Aïe 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 Regarde moi cette carte Regarde moi cette carte De l'équipe bleue Il n'y a aucune ward Et ton équipe rouge Elle a acheté 4 équipes ward Regarde le score de vision Complètement différent Hallucinant Ah oui Ils ont tellement un peu posé de ward Et là vous voyez la différence de vision C'est ce que je dis en stream Moi quand je joue La vision Ça fait presque tout dans le jeu Regardez la vision qu'ils ont à gauche Donc là vous voyez les scores ici à gauche et à droite C'est presque le double Voir le triple Non peut-être pas le triple Mais c'est presque le double Euh Sur tous les champions Darus est à 20 Shenet à 8 Ekarim est à 10 Nidalee est à 17 Atrox à 8 Vlad à 13 Brom à 14 Alistar à 23 Il les a laissé C'est à peu près la même chose Et la vision ça fait beaucoup Parce que là on a eu beaucoup de pick up Surtout que là Ils ont posé masse Masque du corps d'équipe rouge Et leur score de vision Est encore plus énorme en vérité Excusez-excuse Eh merci Je veux revenir un truc sur Vladimir C'est que C'est que Ne faites jamais ça Il est parti sur les bots Très tard avec Vladimir Et la mobilité pour Vladimir C'est ce qu'il y a de plus important C'est à dire que Vladimir Ce qu'il veut C'est être très mobile Alors la proto belt C'est bien Mais il faut toujours au moins Avoir les bots Beaucoup plus tôt dans la partie Parce que là il les a acheté vers 13-15 minutes Je sais plus Même quand t'es contre un Mêlé genre Atrox Surtout quand t'es contre un Atrox Il te faut des bots Parce que Atrox Il te zone avec ses sorts Et tu veux les éviter Il a une animation Qui est assez lente Qui est pas instantanée La preuve Tu résous C'est important Et d'ailleurs Les meilleurs bots Contre un Atrox Quand on peut se le permettre C'est les bots de célérité Parce que ça annule Sa zone qui ralentit Sauf qu'on ne pourra jamais On retourne à la zone Si on a la célérité Non mais t'as raison Tu voyais qu'il galérait Niveau mouvement là Il était obligé de flak Le E de Bah le Non c'est le W Bref la zone de De Atrox Attention là La Jinx Il va pouvoir finir aussi Le Jin Nous on a réussi à esquiver C'était pas mal du tout Est-ce que la Nidalee Va pouvoir soigner le Jin Un petit peu Il va pouvoir Peut-être rester un petit peu Dans le combat Le Shane est là On va peut-être devoir Disengage C'est vrai que là On ressent Là je viens de ressentir Vraiment En plus Il rôme énormément Le Vladimir Il a dû perdre Beaucoup de temps En plus En n'ayant pas ses bots Mais c'est vrai Les bots sur Vladimir Sur beaucoup de champions C'est intéressant les bots Les bots à peu près C'est 8% de mobilité En plus sur la carte Et si tu fais un aller-retour C'est énormément de temps Et le héros de la faille Qu'on voulait Pour l'équipe rouge Parce qu'on avait Les deux tours A la top lane C'est vraiment dommage De perdre ça Attention le Alistar Qui vient de prendre un kick Qui est en train de Zonner La Jinx Le Jin Qui est en train de se faire Détruire Parce que le Alistar Était en train de zonner Sauf qu'il pouvait pas Pire son ADC C'est pour ça que Juste Alistar C'était compliqué Et là c'est la débandade On avait pas de ward Ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé Oh bah alors Si l'équipe bleue A l'Herold Ils vont faire un trou Dans la couche de zone Et là tu vois L'équipe pro Je suis un peu déçu Parce que franchement Deux tours top Aussi rapidement Le héros d'affa Il était complètement gratuit En termes de gold On est comment là Oulala Ah oui d'accord Il y a quand même 1700 gold d'avance Pour le Darus 1000 gold pour Nidami Après c'est normal C'est normal C'est normal C'est normal La dominance Pour la lane de toute façon Jinx a repris Énormément son avantage Elle était en 4-3 Elle est en 7-3 Elle a 1000 gold d'avance Ce qui fait la différence Entre Shane et Darius Je l'ai évoqué un peu En début de vidéo C'est que C'est que Shane Peut tenir Darius Donc le tenir Donc pas le dominer Mais la différence C'est que Shane Il a créé des actions Sur la carte Avec sa double téléplantation Là où Darius Même s'il a Il a renié la top lane Les gold Ne sont plus que personnels Maintenant Puisque même si 50 gold par joueur Pour des tours de casser Il n'y a que Darius Qui en a profité Pleinement C'est vrai Darius n'est pas Il n'est pas un gros problème Dans l'équipe Enfin il a été un problème Ça a été un sacrifice De perdre des tours Mais l'équipe entière L'équipe bleue Elle a Astéroïdé ensemble Et ça c'est ce qui Ça aurait pu être Ça aurait pu être plus grave En effet Désolé pour les scores Des scores de vision Ça aurait pu être plus grave S'ils auraient pris Le héros de la faille Après Heureusement Ils l'ont pas fait Et peut-être Qu'ils pouvaient pas faire Le héros de la faille Là tu vois Je dis C'est dommage Mais peut-être Qu'ils avaient pas la vision Peut-être qu'ils le sentaient pas Ça se joue beaucoup A l'instinct aussi Evidemment Le Vladimir Qui est en train de prendre De la jungle Niveau farm On est comment d'ailleurs Bon On a le double de farm De chaîne Mais bon Et il a aidé sa bot lane Ça a permis à la Jinx D'être en 7-3 Au lieu d'être Voilà Donc c'est pas très grave Le aucun idali Attention On met tout sur le broom C'est peut-être pas La meilleure idée De mettre tout sur le broom Le broom qui a eu le temps De faire son ultime Le Alistar Ok Est-ce qu'on a utilisé Beaucoup de ressources Pour tuer le broom Non Il y a juste eu L'ultime de Alistar Mais ça veut dire Peut-être potentiellement Plus de D'engages Oh attention Est-ce qu'il va mourir Il est mort de l'ignite Malheureusement Attention de pas trop Aller sous tour Le Shane il vient de faire quoi Ah il vient de faire l'ultime Sur Ok Je me dis Mais d'où il sortait Ok d'accord C'est qui qui est le héros De la faille là D'accord C'est Ekarim Ekarim Le Shane Attention Attention Oh la 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 Le Shane Qui a malheureusement Engagé ça tout de suite Tout de suite Avec Alistar On a vu qu'on pouvait Prendre la Jinx Et ça ça fait mal Ça ça fait mal Attention Là on va un peu trop deep On va un peu trop deep Les gars Plus facile Plus facile C'est deep C'est deep 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 C'est pas grave On a pu prendre la tour On aurait pu prendre la tour Et peut-être Un dragon soon Dragon quoi Infernal Ah non Ok dans fait Ça met l'icône infernal ici Mais c'est pas l'infernal Dragon vent Dragon des vents Dans 20 secondes Il y a le baron de up Il n'y a pas La vision J'aime beaucoup La vision de l'équipe rouge Elle me plaît Beaucoup cette partie Parce que là On a autant Un gros travail De vision de l'équipe rouge D'une part Et c'est ce qui leur donne Toute leur force Parce qu'en vérité C'est hallucinant Qui est inexistante Et l'équipe bleue Et réussit beaucoup plus Certaines actions Mais par manque de vision Ils n'arrivent pas A dominer en fait Ah bah le pick up Vous avez pensé A la solo q Après les joueurs Ils sont peut-être pas Ils jouent peut-être pas Souvent ensemble Même si Dark home L'homme chien Et Noxus Jouent assez souvent ensemble Attention Le brome Qui prend beaucoup Beaucoup de dégâts A chaque fois Peut-être qu'il va devoir Prendre un objet défensif Parce qu'il prend Peut-être très cher Donc il devrait Peut-être penser à lui Avant de De mettre tout Sur la dc Je ne sais pas Peut-être avec un meilleur Positionnement Là L'ulti de joli C'était pas Mais là Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas trop trop bien vu C'était du catch encore Manque de vision J'ai pas vu Où est-ce que L'action a commencé Mais c'est vrai Qu'ils n'auraient jamais Du rengager là-dessus Ils auraient dû Partir beaucoup plus tôt Là le brome En 07 Il a pris Les tables ninja En fait Là le brome A 0 Résistance magique Il a pas Mais attends Mais le brome A 0 stuff En fait Ah merde J'ai confondu Avec le Alistar Qui a pris le zeké Mais attends Mais Là il est parti Là il fait le vœu du chevalier Et après il va pas De sortir Les runs Il a pris le vœu du chevalier Attends mais il a vraiment Zéro god le brome 4700 Le Alistar il a 6200 Attends mais Son Parce que le Alistar Il a 12 assists Et il a 2 kilos Ah ouais Ah non pourtant il a fait Il a mieux fait proc L'objet Bah il a augmenté Puis il y a quand même 6 tours d'avance Donc c'est C'est toute la différence Entre les supports Ok J'ai l'impression qu'il a pas de stuff le brome Mais l'erreur ça a été de finir l'item support Parce que c'était pas nécessaire de dépenser Oui hein C'est moi je le fais pas aussi vite Et s'il est pas terminé Il aurait pu finir le vœu du chevalier Le vœu du chevalier Édialement c'est bien de le mettre sur Watrox Parce que c'est lui qui va dominer les agressions Ah ouais Ah bah tiens tu vois J'étais 100% sûr que ça allait être Ah oui oui t'as raison Celui qui prend les dégâts Il prend les dégâts Il se soigne Il est tanky Il retabile le vœu l'item Et du coup Putain j'ai même pas pensé à ça Bien vu bien vu Ok Bah surtout qu'il est fed quoi Bah même quoi que Jings aussi mais Atrox Il est en plus là Là si tu tues Atrox Il va donner tellement de gold Il y a beaucoup de gold hein des cards Regarde 37 à 44 là Ça fait Bah ça fait eu 7k Ça fait 7k gold Ah tu parles de Ouais en général Euh c'est quoi ce call Wouhouhouhou Mais c'est vachement risqué C'est des malades Contre un écarim et tout Qui peuvent engager Ah ok c'était un C'était un bait Ok d'accord Ok on remet tout sur le brome Ouais le brome il fallait Fallait Bien joué On va pas aider le brome On va laisser mourir le brome C'est un peu light il aurait pu Et en plus tard avant pour les slow Ouais ouais Peut-être un peu light ouais 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 Le brome qui se fait catch un petit peu trop facilement Faudrait peut-être aider ce brome qui va prendre de la vision Peut-être qu'on s'est fait avoir Là l'équipe bleue Ah ils refont un Ils refont un bon Ils refont un tout filet les trinkets bleus là Ils refont un bait sauf qu'il y a de la vision La ward est super bien posée Je sais pas si tu vois la ward dans l'autre dragon Et il la voit pas Ils font même pas de trinkets rouges Ok Hoppala Le flash complètement raté Le Ekarim qui va être complètement réduit Qui va être anéanti En moins de 2 secondes Atrox qui va essayer de gagner du temps Et là c'est la débandade Parce qu'on avait pas vraiment de vision On s'est fait catch Aïe 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 Ça va être dur Ça va être dur parce que là on arrive presque au 10k gold d'écart Ah bah avec le baron ça va être 10k Est-ce qu'on va pouvoir faire le baron Est-ce que le chêne Non le chêne je pense que ça sert à rien Je pense que là le chêne Tu peux pas défendre le baron Je pense qu'il faut prendre le temps Attention Jinx C'était bien tenté C'était bien tenté Et c'est les 10k gold Ah non 9k Elle est partie BF Jinx trinket bleu Ouais ouais bah elle a raison Oui oui il lui faut La trinket bleue Elle est devenu obligatoire Il y a beaucoup beaucoup de cheese Parce qu'en fait C'est même pas du cheese C'est juste des pick-up Que font l'équipe rouge Grâce à la vision C'est pour ça que c'est très 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 important la vision Regarde Alistar C'est ce que je Ah je crois que j'ai pas encore fait cette vidéo je crois Bref par exemple Quand vous êtes support Moi je Mon score de vision J'essaye que ce soit Le double du temps C'est à dire qu'à 25 minutes Il faudrait que j'ai 50 de score de vision Je fais 25 fois 2 Donc là c'est exactement ce qu'a Alistar Et c'est très bien Et le jungler Devrait être aussi Un petit peu moins que le support Ça dépend du jungler que tu joues Mais là franchement Top mid ADC De l'équipe rouge Ont un des très bons scores de vision Alors que tu vois là Que top mid ADC C'est un petit peu plus faible Pour l'équipe bleue Après on joue avec Un trinket bleu Depuis peut-être Beaucoup plus longtemps Pour Jinx Et peut-être qu'on les a moins bien posés Bref Aussi on se fait dominer C'est un peu plus compliqué Après la garde de la vision C'est quelque chose Qui est très très abstrait Pour beaucoup de joueurs Et c'est ce qu'il y a de plus négligé aussi Et c'est ce qui fait que Nombreux des joueurs Ont du mal à monter des fois Tu vois t'as des joueurs Qui sont très très bons mécaniquement Mais ils regardent jamais la map Et ils ont pas conscience Des opportunités Qu'ils ont avec la vision Il y a un onglet statistique Sur votre client maintenant Vous pouvez regarder Et moi je sais que En fait je suis beaucoup sur la vision Par exemple je suis très fort sur la vision Mais je pue la merde par exemple En farm Moi en farm Je suis vraiment très très mauvais Et on a chacun notre petite spécialité Donc allez voir vos statistiques Sur le client Et vous allez voir Dans quel domaine vous êtes fort Et vous allez pouvoir aider Peut-être votre équipe Moi c'est pour ça que je joue support Parce que ma vision est vraiment très bonne Et du coup je peux jouer support Parce que je mets beaucoup plus de vision Donc c'est intéressant D'aller voir vos statistiques Et dans quel domaine vous êtes très fort Vous pouvez être très fort en farm Moi je sais que Noxus Vous voyez l'ADC Il est très fort en farm Et même en vision Normalement il est pas dégueulasse Il a 280 farm A 28 minutes Et c'est très très bien C'est très très bien Pour une game où il se fait dominer Le Atrox qui va mettre Énormément de pression Dans la back lane Là alors là C'est la grosse Grosse débandade Le passif de Atrox Qui va peut-être Succomber là-dessus C'est complètement fini Là mais il y a trop d'avance Il y a trop d'avance Il y a plus de 10k gold La game est finie Et là Tukan je sais pas si t'es d'accord avec moi Mais j'ai l'impression Qu'ils ont perdu Pas mal à cause de la vision Ils ont perdu par rapport à la vision C'est ce qu'ils ont pu faire Beaucoup de catch L'équipe rouge Par rapport à ça Et normalement L'équipe bleue avait l'avantage Mais comme on a aucun pog Dans l'équipe On a que Jinx Qui attaque à distance C'est ce qui a été le point faible De notre équipe Et ils ont dominé là-dessus En fait Ils ont dominé avec le zoning Je sais pas s'il y a eu un leader Dans l'équipe rouge Faudrait leur demander La Nidalee Le Alistar Pour moi C'est les deux plus gros meneurs Mais c'est très rare Que je vois autant de vision score De la part de tous les joueurs Dans l'équipe rouge Parce que vraiment Après là Là on est sur un niveau plat jam Ah mais même Je te jure En diamant là J'ai des gens J'ai des gens Qui achètent jamais De contre le world Mais la Nidalee Elle a fait un travail Assez conséquent On va arrêter Et moi j'ai trouvé Cette game ultra intéressante encore Moi j'ai appris énormément Grâce à toi Merci beaucoup J'ai envie de jouer Brom Là j'ai vu des trucs Super intéressants Bref C'était une super game Bravo aux joueurs On passe tous Des mauvaises games Par exemple Le Brom là Il s'est fait surprendre Par les dégâts Ce n'est pas un mauvais joueur Il a fait de son mieux A chaque fois En vrai Brom No joke Je sais pas si tu l'as remarqué Mais il aurait pu s'en tirer A 5 5-10% HP de plus Et je pense que S'il avait acheté peut-être Autre chose Ou peut-être En fait ce qui lui manquait Je vais aller voir un petit peu Ce qui lui manquait Dans son équipement C'était des objets Un objet Qui avait un impact Utilitaire tout de suite Et ça il a Il a commencé L'item support complet Et du coup Il n'avait pas d'impact Par rapport à un l'histoire Qui lui avait un zeké Qui pouvait être Une menace constante En fait Et on est là pour ça On est là pour apprendre Les gens On fait tous des erreurs Personne n'est parfait Même les joueurs professionnels Ne vous inquiétez pas Ils font des erreurs Les gens moi je vous laisse Je finis le stream Et je vais peut-être revenir Bonne soirée Yoko Plus plus Merci beaucoup A la prochaine Ciao